Éric Alapéni, je suis le conseiller technique de l'association E-Tous, D-Tous. Présentement, je suis là pour un projet très spécial. Ça veut dire que c'est un projet de mutuelle de santé pour les artistes comédiens. Revenez un peu sur ce projet. Quel est l'objectif de ce projet ? Voilà, avant tout, si vous me permettez de remercier déjà le président de la République sur le fonds Covita qu'il a octroyé aux artistes. Et à travers ça, nous remercions encore une fois de plus le ministre de la Culture et pour finir, remercier aussi le maire de Nyarim Limamboulaye et le directeur du centre de Nyarim Limamboulaye, présentement ici à mes côtés. Donc, ce projet entre dans la mutualisation de santé des comédiens, ce qui n'existe présentement pas. Donc, nous avons un objectif qualitatif de faire adhérer 2000 comédiens dans notre commune de Nyarim Limamboulaye. Donc, c'est un projet qui va s'étaler dans les 14 départements du Sénégal. Ça veut dire que Détous est en train de s'étaler dans les 14 régions du Sénégal. Donc, aujourd'hui, c'est ça notre projet phare. À part ça, nous avons encore un deuxième projet qui s'appelle QDIS. QDIS veut dire chaque quartier, 10 secouristes. Voilà. Si vous voyez bien, si on voit les comédiens, majeure partie sont des chemins. Donc, la priorité avant tout, c'est la santé. Si on n'est pas en bonne santé, ce sera très difficile d'être actif. Présentement, si on voit les comédiens, et l'intérêt même du mutuel de santé, je crois que c'est une opportunité à saisir pour ces jeunes comédiens. Aujourd'hui, comme vous le voyez tous, aujourd'hui, le théâtre est devenu un outil de réinsertion. Donc, avant de les réinsérer, il faut assurer leur santé. Et leur facilité d'aller se soigner librement à un coût vraiment très bas. Là, je crois que le directeur va rentrer dans ces détails. Bon, merci pour cette question. Donc, actuellement, on est autofinancé par nous-mêmes. On n'a pas de partenaires. Donc, dans ce domaine, déjà, nous allons ficeler un partenariat avec le Crédit Mutuel de Ndiyare Mlima Moulaï, que je félicite beaucoup. C'est un mutuel vraiment très vaillant et très dynamique. Présentement, nous autofinançons nos activités. Et si vraiment il y a des acteurs, des promoteurs qui sont intéressés, se joindre à nous, ce sera encore un plus. Qu'est-ce que vous attendez de votre ministère de Touteille ? Oui, le ministère de Touteille, impérativement, doit nous rejoindre sur ça. Parce que je crois que ça fait des années de cela que les acteurs culturels demandent vraiment un mutuel de santé. Donc, c'est une opportunité vraiment de saisir vraiment le Crédit Mutuel qui est vraiment présent dans toutes les régions, départements et communes du Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, tous des tous ont lancé ce programme. Donc, ce sera pareil à d'autres de s'adhérer par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons lancé un programme, ça veut dire « Allons-nous vacciner ? » Et j'invite à tous les acteurs culturels de se vacciner. Parce que les vaccins, souvent, les gens disent que, bon, se méfient de cela. Si on se rappelle nous tous, quand on était bébés, on était vaccinés. On a respecté les vaccins du Ménégite, le choléra, le rougeole et tout. Mais c'est pareil par rapport à ça. Donc, même si aujourd'hui, en Europe, on parle de tout cela, moi, je dis qu'actuellement, chacun d'entre nous doit assumer ses responsabilités et de protéger l'autre. C'est ça, protéger son entourage. Ces acteurs comédiens sont partout. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous doit assumer ses responsabilités et se faire vacciner. Faisons confiance à comment réagir les scientifiques. C'est eux. Donc, ça commence aujourd'hui par ces acteurs comédiens. Dans chaque localité, nous invitons à chaque acteur comédien d'aller se vacciner. Et de susciter encore les autres et de leur motiver. pour... ... ...